Regardez bien ce roman, Le Bras du Diable. Vous voyez la petite mention gagnant prix VSD du Polar 2012. C'est tout simplement Julie qui le signe ce roman. Julie, alsacienne, vous venez du Shingo à une dizaine de kilomètres de ferrette. Oui, c'est ça, oui. Vous étiez sûre que vous alliez devenir écrivain ? Ah oui, depuis que je suis petite, je dis à toute ma famille, depuis que je sais écrire, je serai écrivain plus tard. D'accord. Comment ça a été perçu par vos parents ? Il y a des crimes, ça se passe en Alsace. On revient sur aussi des tortures en Algérie, sur des profils ésotériques. Vos parents, quand ils connaissent la petite fille Julie et qu'ils lisent ça, quelle a été leur première réaction ? Ma mère m'a dit qu'elle ne me reconnaissait plus, mais qu'elle avait vraiment du mal à se faire à la nouvelle image que je projetais maintenant. De se dire, ma fille a écrit un livre, ma fille est écrivain, est-ce que c'est encore ma fille ? Elle s'est posé cette question. Pour mon père, c'était plus facile. Il était heureux, il était surpris, mais c'est passé un peu mieux, on va dire. C'est quoi ? C'est la part d'ombre qu'on a en soi, que les parents ne connaissent pas forcément ? Je ne sais pas si c'est la part d'ombre, à mon avis c'est plutôt le fait de voir son enfant s'envoler d'une certaine manière et réaliser ses rêves. Je pense que c'est plutôt ça. Faites-nous le pitch, ça se passe en Alsace, série de crimes. J'ai essayé de faire une sorte de labyrinthe, parce que j'étais déçue moi-même des romans qui ne surprenaient pas à la fin et dont on n'avait aucune clé pour résoudre l'intrigue. Et j'ai essayé maintenant, c'est à vous de me dire si j'ai réussi, de faire en sorte que le lecteur enquête lui-même et ait toutes les clés, tous les éléments en main pour réussir à résoudre l'intrigue avant les enquêteurs. Alors attention aux critiques d'Ithirambique, on vous compare à Agatha Christie dans son art d'introduire de très nombreux personnages, tous suspects, pour noyer l'intrigue. Je ne sais pas si on peut me comparer à Agatha Christie, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément de personnages, une centaine, et c'est ça qui fait qu'à la fin, on peut suspecter tout le monde et que la décision finale appartient au lecteur, en fait. Comment en VSD, un jour, on vous passe un coup de fil en disant, voilà, vous êtes littéralement, non pas notre coup de cœur, mais le polar de l'année, quoi ? D'abord, on ne vous dit pas que vous avez gagné le prix, on vous dit que vous êtes lauréat, on vous le dit par mail. Ensuite, l'éditeur vous appelle, etc. Il laisse passer quelques semaines et seulement après, il vous appelle et il me dit, ben voilà, en fait, vous avez gagné, on voulait garder la surprise. Voilà. Qui va vous remettre le prix ? C'est Jean-Christophe Granger qui me l'a remis, oui. Le grand Jean-Christophe Granger. Et là, vous étiez dans vos petits souliers, quand même. J'étais surtout très stressée. Je suis arrivée, on a braqué une caméra sur moi et on a commencé à me poser des questions. Donc là, c'était vraiment le coup de grâce. Mais c'était vraiment une super cérémonie, en fait. Un nouveau monde qui s'offrait à moi, c'était une esquisse, en fait, de ce qui arrivait par la suite. Deux questions encore sur le bouquin. On parle d'ésotérisme. Oui. C'est quelque chose qui est en vous ? C'est quelque chose, les esprits ? Es-tu là ? Oui, exactement. C'est quelque chose qui me passionne. Est-ce qu'il y a des esprits là autour de nous, pour vous ? Vous croyez ? Peut-être, je ne sais pas. Ah, quand même, vous y croyez ? Ah oui, j'y crois. Il y a des esprits autour de nous ? Déjà, on a tous un ange gardien. Qui c'est-tu le vôtre ? Le mien, je ne le connais pas personnellement. Il ressemble à quoi ? À une énergie, je pense. C'est des questions un peu bizarres, ça. Un polar primé, prix du polar 2012. La suite, c'est quoi ? Vous avez déjà commencé un nouveau roman ? Ça y est ? Oui, j'ai commencé. Mais c'est vraiment, vraiment difficile. Là, ce que je me rends compte maintenant, c'est qu'on a énormément d'exigences quand c'est le deuxième roman. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous attendent justement là-dessus, qui ont envie qu'on confirme ou non le talent qu'ils ont cru déceler dans le premier. Et ça, c'est vraiment difficile. Ça met la pression. Il y a la pression ? Oui, ça met la pression. Voilà, auteur alsacienne, c'est la rentrée littéraire. C'est primé. Pour un premier roman, c'est extrêmement rare. Voilà, retenez bien Julie Vekkerli. Retenez bien ce nom, le bras du diable.